C'est le grand retour du Festival Ciné-Comédie. Et cette fois pour de bon, après une première édition réussie l'année dernière, le Festival s'installe définitivement sur l'agglomération de Lens-Livin. On a choisi ce territoire tout simplement parce qu'on nous a dit déjà que c'était l'endroit où il y avait les meilleurs supporters au monde et on a découvert également que c'était le meilleur public au monde pour le cinéma et la comédie en particulier. C'est vrai qu'on était avant sur Lille, on a fait 6 éditions à Lille et on s'est dit que c'était le bon moment pour changer tout en restant dans la région Hauts-de-France. Le Festival est largement porté par la région et l'agglomération de Lens-Livin. On a l'habitude d'avoir une terre d'accueil dans le Nord-Pas-de-Calais, peut-être encore un peu plus à Lens. C'est vraiment un vrai plaisir, un réel plaisir pour nous de vous accueillir, de vous avoir durablement chez nous, qui maintenant va, je l'espère, être un peu aussi chez vous. Et c'est Danny Boon, enfant du pays, qui ouvre cette nouvelle édition du Festival avec sa femme Laurence Arnay, réalisatrice du film La famille Hendrix. Oui, je suis très heureux de savoir que c'est plein, que les gens sont contents d'être là, et je suis ravi de présenter le film de Laurence. Une programmation riche, avec cette année un prix spécial de la comédie. On a quelques légendes en France de la comédie, comme Pierre Richard, Valérie Lemercier, et donc on tenait à leur rendre hommage, et donc on a créé ce prix pour ça, et on va faire deux soirées exceptionnelles avec eux. Le Festival mise cette année sur l'olympisme, avec la venue exceptionnelle des Charlots pour les fous du stade. On aura également un parcours de la flamme, alors ce n'est pas la flamme olympique, c'est la flamme de la comédie, mais l'idée justement, c'est de pouvoir revisiter le sport à travers des comédies cultes. Sous-titrage Société Radio-Canada